Je m'appelle Alessandro Parente et je suis professeur ici à l'Université libre de Bruxelles. Quand je suis venu ici, après mes études en Italie et après mon postdoc aux États-Unis, je n'ai pas eu une sensation de dépaillissement parce que j'ai en effet beaucoup de collègues qui viennent de l'étranger, mais aussi des collègues belges qui ont des expériences internationales très importantes. Mon attitude de recherche, c'est de travailler avec les meilleurs collègues dans le domaine qui sont dans le monde parce que ça permet d'avoir différents points de vue sur la question, d'accéder à différentes ressources en termes d'expérience, d'équipement, de ressources de calcul et aussi de ressources humaines. La collaboration internationale est vraiment au sein de mes projets de recherche. Par exemple, dans le cadre du Marie Curie Klingas, on a un réseau d'universités, donc nous sommes l'ULB, le Polytechnico de Milano, l'Université de Darmstadt et Centrale Supélec. Donc, dans ces projets, on s'intéresse aux nouvelles technologies de combustion pour le gaz naturel. Et donc, vraiment, le consortium a été créé pour avoir le maximum de synergie entre les groupes. Je pense que les collaborations internationales permettent d'améliorer la crédibilité du chercheur et son output de recherche. Des statistiques récentes ont montré qu'en fait, 85 % des papiers qui sont publiés, en fait, sont du ressort d'une collaboration internationale. Pour moi, les ingrédients d'une recherche internationale sont le partage des ressources, les synergies des compétences et répondre à un vrai besoin sociétal. Je trouve intéressant pouvoir un peu transmettre, parce que je suis conscient que ce qu'on fait, fait, c'est un peu… ça dépend, hein ? Non mais… Surtout… C'est pas… Oui, non mais… En fait, cet app�aire est d'un testài, un peu placeant d'un test par exemple fondur. Et dès maintenant, après, ça s'r finale, j'en 1 ... Et puis on va en호�er.